C'est avec un très grand plaisir que nous vous invitons à découvrir notre bateau Brise-de-Marre. Un petit tour en annexe nous permet de découvrir les belles lignes d'eau qui favorisent un passage dans la mer sans taper à toutes les allures. Les étrafes tulipées passent facilement la vague. On remarque le mouillage et la pâte d'oie facile d'accès. Le grément en Kevlar allège les hauts, diminue le tangage. Et le castillage arcaine bien dimensionné facilite les manoeuvres. Les dérivées hautes laissent un tirando de 1,20 m. Basse, elles lui permettent de remonter au vent avec 2,95 m de tirando. ... ... ... ... ... ... Jésus, Jésus, mon amour ! Je levo bons merendeus et vins. Vraiment ! À la comida et de vida ! Vraiment ! On se approche, on remarque son bas en carbone de tirandère de 23 mètres. Le gennaker de 100 mètres carrés et le solenne de 36 mètres carrés autovireur viennent compléter une grand voile de 98 mètres carrés, bien abritée au mouillage dans son lazy bag. En navigation, les winches électriques et l'ensemble des commandes ramenées au coplic facilitent largement les manœuvres par un équipage restreint. Les deux postes de bar avec commande dédoublée facilitent grandement les manœuvres tant à navigation qu'à l'accostage. Les solides bossoirs sont adaptés à l'annexe légère à fond aluminium, équipés d'un moteur de temps à 9 chevaux, lui permettant de naviguer dans très bonnes conditions. La capitaine va se faire un plaisir de poursuivre la visite guidée. Sous ce beau soleil, bienvenue à bord de brise de marre ! Le cockpit est bien abrité par un vinini allégé. Tant en navigation qu'au mouillage, il est l'endroit rêvé pour les repas et le fargnal. En pénétrant dans le carré de plein pied, on accède directement à la cuisine très bien aménagée, avec four, réfrigérateur, congélateur, nombreux rangements et plans de travail accessibles depuis le cockpit. Le micro-ondes est utile lors des escales. Un filtre à eau spécial permet de boire sans risque l'eau des tanks. Le carré avec table adaptable assure le confort tant au mouillage qu'en navigation. On accède à la cabine propriétaire tribord par une descente large. La cabine propriétaire présente un vaste couchage et de nombreux rangements. Un coin bureau et une petite coiffeuse en coursive sont très pratiques. Les toilettes avec WC en circuit fermé d'eau douce sont complétées par une vraie salle de bain avec douche, vue sur mer et lavabo. Pour compléter l'équipement ménager, la machine à laver est très utile en escale, évitant de nombreux déplacements. La table à cartes adaptée à l'ordinateur de bord est bien équipée avec GPS, navnet, VHF, indicateur de vent et de route. Un tableau électrique avec disjoncteur permet la suivi des connexions 24 et 220 volts. La coque bâbord abrite la cabine habitée. La cabine qui peut accueillir deux équipiers ou un couple, puisqu'on a la possibilité de faire un très grand lit avec un système de matelas au milieu. On retrouve des toilettes douches indépendantes. Pour un voyage au long cours, un atelier est installé avec de nombreux rangements, un établi, un étau qui servent de manière très régulière. Une planche à repasser vient compléter l'équipement. La cabine double à l'avant est isolée par un rideau comme les autres cabines. Par souci d'allègement du bateau et afin de limiter les divers ennuis liés aux charnières et autres problèmes liés aux portes, nous avons pris cette option. Il existe de nombreux rangements dont les fonds qui peuvent à l'occasion servir de cave pour partager les bons crus avec les amis. Les trappes de sécurité sont de véritables aquariums au mouillage permettant de se faire une idée du poisson entourant le bateau avant de monter sur le pont. Du poste de bar, on a une vue bien dégagée sur la plage avant. On a une vue bien dégagée sur la plage avant de monter sur le pont. Au pied de mât, de gros coffres permettent le rangement des haussières et des mouillages annexes. Le passe avant permet d'accéder facilement au mouillage et à la pâte d'oie. Le gain d'eau électrique et manuel facilitent largement les mouillages qui permettent de bénéficier de paysages magnifiques. Le gain de l'eau électrique et manuel de la plage avant de monter sur le pont. Le gain d'assurance ni en l'écouter, le gain d'assurance à la plage avant de monter sur le pont. Le gain d'arrêt socials et les mouillages dans le point de Saint-Loup. Sous-titrage FR ?